C'est parti ! Il est dans un Call of Duty, donc c'est pour cela que je le félicite ici même, même s'il n'est pas présent, mais en tout cas, il m'a épaté quoi. On a joué ensemble, puis je l'entends dire, je suis arrivé à 15, après je vois en haut de l'écran, je vois VAT sans mourir. Bon, je fais, bon, il lui reste un kill, mais il va sans doute se faire contourner, en plus qu'il était en plein middle, donc au milieu de tous les ennemis, il y avait une entrée là, une entrée là, une entrée en dessous, avec un étage, c'était sur la map pointe du Hock, dans le bunker, pour ceux qui voient bien le jeu, et donc je me disais, bon, il va sans doute se faire tuer, je suis arrivé dans les parages pour un peu l'aider, mais sinon il n'a pas eu besoin de moi pour faire la fusée V2, étonnamment, je dois l'avouer, parce que même que je suis arrivé, je suis mort sur les lieux, lui il a repéré l'ennemi qui m'a tué, et ensuite il a assez obtenu les 25 sans mourir, et je le félicite ici même, chapeau à toi, Hock, pour cette première V2, je m'incline, voilà. Bonjour à tous et à tous, cette part en est en close, je voulais faire parvenir de cette information, il est vrai, je vous prépare donc ce nouveau gameplay sur Cloudy Brawl, je ne vais pas le jouer en direct, parce que j'ai, c'est Hock ici qui me l'a appris, il y a, avec la PS4, on peut sauvegarder des vidéos d'une durée de 15 minutes au moins, enfin, pas plus de 15 minutes qu'on peut sauvegarder, donc comme je fais souvent des parties en match à mort par équipe ou des éliminations confirmées, eh bien ces parties-là ne dure en général que 10 minutes, donc c'est bon, je peux tout montrer la partie, donc ça sera beaucoup plus meilleur pour moi, et pour commenter tout cela, au moins je ne serai pas en train de rager, à souhait, parce que vous savez très bien que ce n'est pas évident de se concentrer, tout en essayant de jouer un gameplay potable. Sinon, bon, je vous présente toutes les manières de l'arme, le trop long, c'est un nouveau fusilapo qu'ils ont rajouté il y a quelques semaines de ça déjà, la version 6, eh bien on peut l'acheter dans les collections, mais je ne l'ai pas encore, il faut que je dépense des crédits dont je n'en ai pas assez, là c'est la variante au hasard dans les colis que j'ai pu obtenir, et heureusement d'ailleurs, la version évoïque, la plus belle, forcément, c'est la version propre, et donc du coup elle est ainsi, et là c'est la version de base, cette semaine on peut faire un ordre dans les contrats, je vais vous faire montrer ici, voilà, ici, regardez bien, voilà, pour avoir le trop long version de base, vous devez le faire, faites 20 éliminations au fusil à pompe avec des cartouches incendiaires, autrement dit, c'était un jeu d'enfant pour ma part, parce que je suis un joueur avant tout pour des fusils à pompe, sinon je vais faire un petit tour dans les statistiques de l'arme, et puis après je vous mets un gameplay, ne vous en faites pas les amis, donc regardez tout ce que j'ai pu faire avec déjà, j'ai 1600 kills à peu près avec lui, 181 éliminions multiples, j'ai joué près de 10 heures avec cette arme, 71 tirs dans la tête, et une précision d'à peu près 0,80, bon c'est pas énorme, je vous le concède, mais en tout cas, c'est une arme que j'aime beaucoup, Hank ne l'aime pas, il n'a pas de chance, en même temps il n'est pas de joueur fusil à pompe, et d'autant plus que dans ce jeu, et même dans beaucoup de temps, les joueurs en ligne, les fusils à pompe ont des dégâts aléatoires, ils peuvent aussi bien one shot d'assez loin, et faire un gros hit marker de tout près, voilà, c'est le côté aléatoire des pompes, mais qui est volontaire sans doute, voilà, et sinon dans les camouflages, j'ai tous les camouflages de cette arme, idem pour le camouflage chrome, regardez le défi là, c'était le plus difficile, en bas droit de l'écran, regardez bien, faites 5 éliminations, sans mourir, en utilisant à chaque fois le troublon, voilà, ça c'est le plus difficile, il est vrai, sinon j'ai pu obtenir aussi les autres camos, qu'ils ont rajouté en avril, donc à savoir, faites 2 éliminations rapides avec 25 fois en utilisant à chaque fois le troublon, et là, non pas une triple, mais les tiens dans la tête, autrement dit, ça a été une partie de plaisir, et regardez bien, c'est très contraignant, parce que quand vous tirez, vous recherchez à chaque fois, et regardez ce temps de chargement, il est quand même hyper long, et du coup, ça peut laisser l'opportunité et l'occasion à vos ennemis de vous tuer pendant ce temps, évidemment, et ça m'est arrivé plusieurs fois, allez, je vous présente le gameplay, cette fois-ci, on y va. Allez, on se retrouve maintenant pour une partie en élimination confirmée comme mode, sur la map Pointe du Hoc, regardez ça. Alors bien sûr, comme un tout, je joue avec les cartouches incendiaires pour me faciliter la tâche, en quelque sorte, et puis également, rayures avancées pour faire des dégâts un peu plus loin, pour avoir plus de portée, autrement dit, et puis également, visée solide, au moins je suis plus précis lors des tirs au jugé, et donc je peux faire plus d'impact. Par ailleurs, j'ai mis le camouflage de la France, évidemment, sur mon arme, enfin le camouflage de la patueur, disons, je suis un patriote, donc je fais honneur à mon pays, naturellement. Là, j'avais pour l'occasion, lors de ce gameplay, là, ça a un beau tir raté, hop, je vais me reprendre ici, je joue avec la division résistance aussi, qui me permet de voir, de localiser les ennemis à proximité de ma position, donc c'est une aide supplémentaire, regardez ça, voilà, là, il est mort sur le coup, en même temps, il avait été touché, certainement, mais sinon, le troublon peut faire une balle à mort, si vous êtes très près de la cible, il n'y a aucun souci là-dessus, par contre, il peut faire aussi beaucoup de hitmarker, malheureusement, et c'est ça qui est très rageant, parce que, si vous faites un hitmarker, donc l'ennemi est blessé, et vous, en face à face, vous ne pouvez plus rien faire d'autre que de mourir, quoi, voilà, l'ennemi a largement le temps de vous tuer, évidemment, là, j'allais le frapper, parce que je me demandais, va-t-il cramer ou pas, mais il a quand même fini par cramer, sinon, la division bladée, c'est celle qui vous, qui bloque, pour les cartouches incendiaires, évidemment, parce qu'avec cette division-là, lors des cartouches, avec les flammes, quoi, vous êtes résistant aux flammes, voilà, ça, c'est très pénible, en tout cas, parce que si vous êtes face à blader, eh bien, c'est terminé, avec les flammes, vous ne pourrez pas lui faire, vous ne pourrez pas le tuer, voilà, une sanguinaire avec, euh... avec ce joujou, quoi, je peux le dire, c'est une de mes armes préférées, avec le M30, et maintenant, je ne... au point que je ne joue qu'avec ça, voilà, même Hank, et moi, il continue à me dire, mais comment tu fais pour jouer avec ça, toi ? Ah ouais, mais... Hank, il a fait, d'ailleurs, cette V2, ici, dans le bunker où j'étais précédemment, car, ah ouais, ça, je ne pourrais pas l'oublier, ah là 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 là, alors, moi, je n'ai jamais eu de fusée V2, ni de nucléaire dans un Call of Duty, j'ai failli, ah là, j'étais trop loin, j'ai failli, mais j'ai été mort à 21, je faisais du 21-0, il faut faire 25 kills sans mourir pour avoir la plusée V2, et c'était sur la map USS Texas, et c'était dans le mode point stratégique, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, oh là, les marqueurs là, c'était dégueulasse, les ennemis ont appelé les parachutistes, et bien sûr, ce sont des, comment dirais-je, ce sont des... des ennemis, quoi, mais disons, parce que c'est des bots, voilà, c'est l'ordinateur qui joue, les ennemis ont appelé deux fois les parachutistes, alors, la première fois, j'ai pu m'en sortir, mais la deuxième fois, je vais vous sortir du cargo, quoi, j'étais dans les parages, les parachutistes sont arrivés là où j'étais, et ils m'ont tué d'emblée, et ils ont cassé ma série, à 4 kills près, j'avais la V2, c'est vraiment désolant, et j'avais eu la V2 à l'aide du fusil à pompe à la fois, et du double canon, voilà, donc à ça, le M30, c'était pas évident, parce que ces armes là, sont relativement puissantes, mais, voilà, comme ce sont des pompes, eh bien, ça fait beaucoup de marqueurs, mais j'avais eu de la chance, avec le double canon, j'avais fait 10 sans mourir, et puis, avec le fusil à pompe, j'en avais fait autant, à peu près, et j'avais ramassé une STG, en plus, j'étais bien équipé, dans le sens où j'avais plein de munitions, mais malheureusement, j'ai été assassiné, voilà, c'est dommage, franchement, c'est regrettable, vous voyez comment je m'en sors avec cette arme, j'ai déjà réussi à faire des triples avec elle, j'aurais cru que pour le camouflage, guépard de ray, je crois que ça se nomme ainsi, ils m'auraient demandé de faire, comme toutes les autres armes, pour ce camo, de faire les triples, mais non, en fait, c'était 25 tiers dans la tête, les développeurs ont dû se dire, bon, on ne va pas leur dire de faire une triple, avec cette arme, étant donné qu'elle recharge à chaque fois, ça serait très contenant pour les joueurs, mais, en tout cas, ça aurait rajouté du challenge, en plus, et ça ne m'aurait pas déblue, parce que, il faut le dire, les flammes, facilitent la tâche, sinon, j'avais cru sauver un autre gameplay, sur cette map, toujours, avec cette arme, j'avais fait une série de 15-0, peut-être pas 15-0 non plus, mais en tout cas, j'en avais fait 15 sans mourir, avec cette arme, à peu près, et malheureusement, je n'ai pas pu, ça n'a pas été sauvegardé, quoi, voilà, sinon, là, vous revoyez le gameplay du côté droit, je pense que ça devrait vous faire plaisir, je vais écouter vos avis, par rapport à ma vidéo irréelle, lorsque j'avais fait un sondage, comme quoi, quel port d'écran vous préfériez, quel côté, quoi, plutôt, côté droit, ou côté gauche, ou voir, vous vous en foutez, il a été une majorité à avoir voté pour le côté droit, alors ça m'a étonné, je dois dire, parce que je pensais que ça aurait été anodin pour vous, ce petit changement-là, parce que depuis le début de ma chaîne YouTube, quasiment à chaque fois, je filmais mes gameplays du côté droit de la vidéo, voilà, et le côté gauche, eh bien, c'est là où on me voyait, comme actuellement, quoi, et depuis mon retour en mars, à l'occasion des 6 ans de ma chaîne, j'ai reversé le côté d'écran, vous savez maintenant pourquoi, parce que j'ai reversé les meubles, tout ça, c'était plus confortable pour moi, de vous montrer les gameplays du côté gauche, mais il y en a une certaine, il y a pas mal de personnes même, sur ma chaîne YouTube, qui se sont plaint de cela, comme quoi, ah, je préférais avant, je n'arrive même plus à regarder les gameplays par rapport à avant, bref, c'était mieux, quoi, avant, donc du coup, eh bien, je vous ai fait voter, sans ma vidéo ira, il y a été une majorité à avoir voté le côté droit, donc du coup, je m'accline, et bien, je vous montre, le gameplay du côté droit de l'écran, ça devrait vous faire plaisir, je ne l'en doute pas, en tout cas, je l'espère, vous me direz cela en commentaire, sinon, je vous représenterai un deuxième gameplay, je ne me souviens plus, quelle partie j'allais sauvegarder ici, ah oui, sinon, bien sûr, petite information supplémentaire, c'est que, oh là, une belle trip, c'est que j'ai récupéré ma PS4, enfin, j'ai récupéré, c'est une autre PS4 que j'ai racheté, disons, ah, 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 l'ancienne PS4 ne fonctionnant plus, ah, et la garantie ayant sauté en parallèle, donc du coup, je n'ai pas pu avoir l'ancienne PS4 réparée, ni échangé encore moins, je n'ai pas eu le choix de racheter une PS4, hein, et Sony, ben, je le redis, le, on va dire, leur service, il est vraiment laborieux, je mettrai un 0.2, ça, il faut le dire, parce que c'est, voilà, c'est, d'ailleurs, là, ils m'ont rendu la console, une seconde fois, la PS4, alors que, ils ne m'ont pas rendu, ni les câbles, ni la manette, c'est désespérant, non ? Là, je commence à ne pas ras-le-bol, je suis désolé, mais quand on donne, on rend du, on envoie du matériel, on rend tout ce même matériel, même si la garantie est à sauter, attention, parce que je pourrais faire marcher l'affaire, si c'est ça, ils n'ont pas le droit, c'est peut-être une entreprise qui est puissante, pourquoi par rapport à nous, vous et moi, je veux dire par là, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont riches, l'argent fait dans ce système capitaliste, avec l'argent, et bien vous êtes puissant, plus vous avez d'argent, plus vous êtes puissant, et donc en général, c'est pour ça, ils ont le dernier mot par rapport à nous, citoyens lambda, et qui sont impuissants justement, mais il y a des lois quand même, puissant ou pas, petit ou non, et bien il y a des lois comme quoi, qu'ils n'ont pas le droit, ils devraient rendre le matériel que j'ai envoyé, donc ça va être la manette, et puis également les câbles, voilà, et maintenant on va me présenter un deuxième gameplay, le second gameplay que je présente cette fois-ci, sur la map Cargaison 1944, évidemment une map que l'on ne peut plus se passer dans Call of Duty, d'ailleurs c'est elle qui m'a permis de faire, les défis pour le camouflage guépard et léopard doré notamment, sur cette map, ces deux camouflages que je viens de citer, léopard et guépard doré, consistent à faire les doubles et les triples meurtres très vite, en un cours instant, alors avec des doubles canons, des fusils à pompe, tout ça c'est pas assez chaud, c'est du challenge en plus, et donc je n'ai pas renseigné du tout, donc c'est pour ça que j'ai pu avoir tous les camouflages, léopard, guépard doré avec les fusils à pompe, déjà, pas avec les autres armes, et d'ailleurs j'ai peur parce que, si il faut faire des triples meurtres avec des snipers, tiens, pas de sniper d'ailleurs, ça va être hyper chaud, là c'est le nouveau sniper qu'il vient de rajouter aussi, il n'y a pas longtemps, à savoir le levier, le levier est une arme que je n'aime pas spécialement, ah là je crois que je vais faire des sacs et chiotes d'affilé, voilà, regardez ça, deuxième tête d'affilé, c'est une série là, troisième tête, j'arrêterai de plus là, j'arrête plus, quatrième tête, c'est normal je faisais le défi avec les 25 mœurs dans la tête, et voilà, non mais c'est à lui silent, qu'est-ce que vous en pensez les amis, c'est vraiment énormissime, alors je me suis bien raté par contre, dommage parce que si je faisais encore un kill, et bien j'obtenais une médaille sans pitié, ah non, et bien ouais, regardez ça en haut dans l'écran, 10 sans mourir, voilà, c'est pas mal n'est-ce pas qu'une petite série hein, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, à la fois avec le levier, et le troublant que je me suis aidé pour obtenir cette petite série de 10 sur la map cargaison, autrement dit là j'étais à 11 sans mourir, j'étais à peu près la moitié d'une fusée V2, mais à chaque fois c'est comme ça, je finis par mourir, parce que soit, parce que quand je vois que j'approche les 25, je commence à paniquer, et du coup en paniquant mes déplacements changent, et mon comportement se modifie, je suis plus on va dire maladroit, et en ébullition quoi, vous voyez un peu ce que je veux dire par là, ce sont des sentiments qui sont très forts, et que Hank a connu justement, et qui, mais lui ça aboutit quoi pour lui, moi ça n'a pas abouti, et c'est dommage, mais je sais qu'est-ce que c'est que ce sentiment, parce que je l'avais eu pour, lorsque j'avais fait les 21 sans mourir, sur ce jeu quoi, sinon sur ce jeu là, ma plus grosse série a été de 39 sans mourir, mais bien sûr avec des scores strict, donc autrement dit avec des séries de points, les avions, les bombardements incendiaires et compagnie, encore une tête, j'étais un chasseur de tête pour cette partie, et effectivement parce que je devais, il n'est pas mort lui, vous avez vu ça ? Là ce n'est pas normal, oui c'est aléatoire, ouais sinon là pour cette partie là, je devais faire les 25 tirs dans la tête, c'est pour ça que j'étais très préoccupé, et concentré, focalisé sur les têtes de mes ennemis, bon c'était un défi qui était très fun, franchement j'aurais cru que c'était une triple mètre à faire, mais non, même pas, par contre qu'est-ce que ça, ça peut m'arriver, je suis occupé sur un ennemi, et on me pique mon kill, ça m'arrive très fréquemment, et c'est très frustrant, voilà je l'ai quand même eu, il est quand même assez puissant, mais il faut mettre les bons accessoires, il y en a très peu, donc vous pouvez mettre quasiment tous les accessoires dans une classe, je crois qu'il n'y en a que 4 accessoires au total, les plus importants sont rayures avancées, visées solides, et puis bien sûr les cartouches incendiaires si possible, mais bien sûr il faut être pas sûr avec les cartouches incendiaires, parce qu'il faut recharger à chaque fois, les grenades à chaque fois, et si ça n'arrête pas, alors vous me direz dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette arme, c'est déjà la fin de cette vidéo, je ne vais pas la faire dire plus longtemps que cela, vous avez vu du potentiel de cette arme, et vraiment je la maîtrise très bien, je pense, en tout cas pour ma part, je la maîtrise bien, c'est une arme que j'aime beaucoup, car elle est fun, et il y a du challenge, au moins, parce qu'à chaque fois quand vous faites un kill, c'est très valorisant, dans le sens que vous n'avez qu'une seule chance, vous vous ratez, vous le laissez votre cible, c'est terminé, c'est quasiment foutu, et donc en ce sens, c'est un aspect challenge que j'apprécie grandement, et c'est bien pour ça aussi que j'aime beaucoup les doubles canons, ou les canons sciés également, parce que c'est pour ce côté-là, valorisant justement, allez, je vous dis à la prochaine, pour les prochaines vidéos, salut, portez bien, bye bye les amis.